L'agressivité se transmet. C'est une expérience sociale menée par le psychologue Albert Bandoura qui l'a démontré. Un enfant était mis seul dans une pièce avec une télévision sur laquelle était diffusé un programme où on voyait un adulte en train de frapper une poupée en chiffon. Plus tard, l'enfant a été mis en présence de cette poupée et devinez quoi ? Il a reproduit les gestes qu'il a vus faire par l'adulte à la télévision. Ceci implique plusieurs choses. C'est que les enfants nous prennent pour modèle ou prennent des personnes pour modèle et imitent ces personnes-là. Ceci implique que l'agressivité et la violence peuvent se transmettre. Il est donc important de prendre conscience, nous en tant qu'adultes, quelles sont les violences que nous pourrions pratiquer, parfois inconsciemment, que ce soit des violences physiques, psychologiques, verbales, et de pouvoir remplacer ces violences par des gestes bienveillants. Et si jamais nous pratiquons des violences et que l'enfant assiste à ces gestes de violence, il est important de pouvoir déjà présenter des excuses et expliquer à l'enfant que ces gestes n'étaient pas mesurés et qu'il existe des alternatives qu'on va présenter et qu'on va pratiquer ensuite en tant qu'adulte. Un autre principe qui est à prendre en compte, c'est le fait d'intégrer l'empathie. Par exemple, les gestes, on va expliquer à l'enfant qu'ils peuvent déclencher de la douleur ou des émotions désagréables chez autrui. Et on va peut-être même poser ce type de question, d'après toi, qu'est-ce que ressent cette personne lorsqu'elle a été traitée de la sorte ? Ainsi, on va activer, comme je disais, ce levier empathie, qui est aussi un garde-fou pour des gestes de violence, parce que dès lors qu'on se demande ce que pourrait ressentir l'autre, c'est aussi un frein à la violence que nous pourrions pratiquer. C'est une violence qui, souvent, pour les enfants, n'est pas maîtrisée, puisque leur cerveau est immature et qu'ils sont dans une sorte d'impulsivité. Donc on ne peut pas dire que les enfants aient l'intention de faire mal lorsqu'ils sont comme ça débordés par leur stress et par leurs émotions. Et on ne peut pas dire que les enfants aient l'intention de faire mal.